La mixité est une richesse, ça permet d'avoir des compétences complémentaires et variées au sein de l'entreprise. La prise de décision est notamment facilitée par tous les différences de point de vue. Ostrom a par ailleurs son rôle à jouer dans la garantie de l'équité et de l'inclusion. A ce titre, nous avons une tolérance zéro face au sexisme. Nous avons récemment signé un acte d'engagement stop au sexisme ordinaire et également donc sur nos sites intranet on a une rubrique spécifique anti-discrimination sur laquelle les collaborateurs peuvent voir le nom des référents et avoir d'autres informations sur le sujet. Nous formons 100% de nos salariés à la diversité et l'inclusion et notamment pour éviter les biais et stéréotypes de genre. On a aussi pour tout recrutement une shortlist où il y a systématiquement un profil féminin qui est proposé. Par ailleurs, nous sommes vigilants lors des campagnes d'alternance à avoir également des candidatures féminines sur les différents postes que nous proposons. Il y a également possibilité pour un collaborateur sur certains postes s'il co-opte un talent féminin de bénéficier d'une prime. On voit que nos actions portent leurs fruits puisque par exemple le COMEX et le comité de direction sont tous les deux paritaires. Des programmes spécifiques sont proposés aux femmes afin de leur permettre de mieux connaître les opportunités professionnelles au niveau du groupe. Cela nous permet également de les accompagner aussi par le biais de coaching et de mentoring. On a donc en règle générale des collaborateurs top leader qui peuvent les accompagner et les aider dans leur démarche de mobilité. Lorsque les femmes reviennent de congés maternité, elles ont systématiquement un entretien RH et on leur propose de participer à un atelier sur la parentalité. Il peut y avoir des diverses questions qui sont abordées dont l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. On leur appelle également tous les dispositifs existants et par exemple on donne un jour supplémentaire par mois aux parents jusqu'aux 18 mois de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada